Merci aux courageux qui sont toujours là en cette dernière partie de colloque du vendredi après-midi, juste avant le week-end. Un petit mot pour remercier, bien sûr, Brunson Bertrand et Guillaume Lefloc pour leur invitation. Je suis absolument ravie d'être d'abord de retour en Terre bretonne, c'est important, et puis aussi de revoir des amis que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Je suis ravie également de pouvoir échanger et écouter tous mes collègues sur ce sujet de la régulation nationale, européenne, internationale. Sujet important, ça ne va pas ? C'est mieux ? Oui, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment beaucoup mieux. On vous disait que vous étiez très sympathique d'être branchés un vendredi en fin de journée, voilà, qu'on était ravis de vous avoir avec nous en ligne et en présentiel, et que moi-même, j'ai été ravie d'être avec vous tous pour ce vendredi fin de journée, avant le week-end, où il fait 38 degrés et où on a vraiment seulement rien d'autre en tête que ce colloque sur la souveraineté numérique. Donc, merci beaucoup à Brunson et à Guillaume pour cette invitation, pour cette organisation absolument épatante. C'est un sujet qui est très important, qui nous arrête en cette fin de journée. Alors, je ne vais pas dire le plus important, sinon en fait, c'est insultant des autres, mais quand même, ça fait partie des plus importants, on doit le dire, avec un panel d'exceptions. Voilà. Sur cette question de la régulation et du champ territorial, du champ matériel, du champ personnel, aussi de cet encadrement normatif, et puis aussi la question du degré de normativité qui peut être proposée pour ces instruments régulatoires. Voilà. Donc, toutes ces questions, elles vont être traitées par Lucien Castex, par Valère Endior, par Antilla D'Avonome et par Michel Séjean. Merci d'avance, chers collègues, mais néanmoins, de tenir les 15 minutes. Et en cas de dépassement, je serai intraitable. C'est aussi la raison de ma présidence de fin de journée, parce que les collègues savent que je suis absolument détestable en cas de retard. Donc, voilà. Donc, je suis le mauvais flic en puissance. Je donne la parole tout de suite à Lucien Castex, qui représente aussi l'Afrique, pour, comme on appelle ça, les affaires publiques. C'est le terme officiel d'affaires publiques européennes et internationales. Chercheur également à l'Université Sorbonne-Nouvelle. Merci, Lucien. Vous avez The Floor is yours. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, j'aimerais aussi remercier les organisateurs pour ce très beau colloque. C'est toujours un plaisir d'être à Rennes. Et je vais vous parler de gouvernance de l'Internet et de la construction, avec un point d'interrogation maintenant, d'un nouveau multilatéralisme. Alors, comme on l'a vu, Internet est une infrastructure critique. La pandémie a révélé cette infrastructure comme étant centrale, comme se développant et comme ayant, en fin de compte, un certain nombre de nouveaux usages, une construction en devenir, un certain nombre de briques, comme dirait certains, qui se rajoutent et qui permettent, en fin de compte, d'avoir ce réseau en perpétuelle évolution. Dans ce cadre, on a une logique de gouvernance, une gouvernance spécifique. Une gouvernance spécifique dans le contexte d'un Internet qui a plus de 4,5 milliards d'utilisateurs en 2020. Il se fait aujourd'hui aussi d'un Internet de machines et bien entendu d'un Internet d'objets. Je ne vous parle pas, pour l'instant, de métavers, de blockchain, de NFT, ça ne serait tardé. Internet tient désormais dans nos poches, se porte au bras, caractérisant un rapprochement du corps, matérialité du terminal, autant que de l'infrastructure qui sous-tend, bien entendu, un certain nombre de nouveaux enjeux. On peut toucher le réseau, on part du village global, du réseau des réseaux, qui aujourd'hui est tiraillé entre une tradition d'auto-réglementation et une volonté de régulation croissante d'un certain nombre d'acteurs. Réguler Internet résonne également avec territoire, ce que certains parfois dénomment virtuel, se réalisent en pratique par des câbles, des routeurs, des machines qui sont bien physiques. Autant de machines, bien sûr, qui sont en France, pour certaines, d'autres en Europe, d'autres ailleurs dans le monde, posant bien cette question d'autonomie stratégique qui a été mentionnée déjà hier et aujourd'hui avec brio. Si ces frontières du cyberespace semblent parfois évanescentes, elles sont bien présentes, tant politiques que juridiques. Alors, je présenterai mon propos tout d'abord sur la construction de la notion de gouvernance de l'Internet avant de questionner l'émergence d'un nouveau multilatéralisme et cela avec un point d'interrogation. Alors, Village Global, ce cyberespace démarre quelque part assez tôt dans la réflexion du modèle de gouvernance qui est opéré. On peut réfléchir par exemple à la création d'Arpanet, la création de l'Internet Society en 1992, du W3C, du World Wide Web Consortium en 1994, ou encore de l'ICAN, en français de la Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros Internet créé en 1998. Cette construction et cette normalisation d'Internet deviennent des enjeux centraux dans la construction de la société de l'information. Ensuite, c'est vraiment de là qu'émerge la notion de gouvernance de l'Internet. On le voit dès le sommet mondial pour la société de l'information qui s'est tenu en deux phases. En 2003, tout d'abord, évidemment, puis en 2005, d'abord à Genève, puis à Tunis, avec la mise en place d'un groupe de travail qui avait pour mandat de réfléchir à la notion même de gouvernance de l'Internet, ce que c'est, quel est son périmètre, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, quels acteurs sont censés participer, pourquoi et comment. Un mandat qui a donné lieu à une définition qu'on peut considérer comme au demeurant relativement accepté, même si, comme je vous le dirai dans un instant, il y a un certain nombre de réserves, qui procèdent d'un rôle spécifique pour chacune des parties prenantes de l'Internet. Et ces parties prenantes sont en général considérées comme le rôle des gouvernements, d'une part, des acteurs privés, de la communauté technique, de la société civile et du monde économique, en tous les cas, dans la considération actuelle. Leur rôle spécifique pour chaque partie prenante, c'est là potentiellement que la question peut se poser. Chacune, dans son rôle spécifique, participe à l'élaboration commune de règles permettant la gouvernance d'Internet et de réfléchir dans un espace commun à, justement, l'évolution de cette gouvernance. Ce sont des questions qui sont centrales et se pose la question, particulièrement du rôle des États, avec l'émergence de la notion de souveraineté numérique, comme ça a été déjà débattu ici, notamment à l'égard des infrastructures sous-jacentes de l'Internet, ou encore à la place d'un certain nombre d'entités internationales. Les différents acteurs de la communauté technique, notamment, participent activement aux discussions qui se tiennent à l'ICAN, dans le cadre des registres Internet régionaux, responsables de l'allocation des blocs d'adresse IP, le RIPE, NCC, par exemple, en Europe, et bien sûr, dans le cadre des instances de standardisation, comme l'IETF, le W3C et d'autres. Il y a également un rôle spécifique des opérateurs de registres, comme l'AFNIC, par exemple, en France, ou encore de l'Internet Society, et je fais au plus vite, parce qu'il y a un certain nombre de ces acteurs qui collaborent. Alors, pour cela, le SMSI, en mettant en avant un modèle multi-parti prenante, il a créé également un lieu de dialogue. En 2005, cet espace de dialogue, créé par le paragraphe 72 de l'agenda de Tunis, c'est le Forum sur la gouvernance de l'Internet, qui est aujourd'hui sous l'égide de l'ONU, et qui procède d'une approche ouverte et non exclusive, et qui traite, pour faire très court, des questions de politique publique relative aux principaux éléments de la gouvernance d'Internet. Ensuite, bien entendu, par premier FGI à Athènes en 2006, le prochain FGI 2022, du 28 novembre au 2 décembre à Addis Abeba, pose un certain nombre de questions géopolitiques par ailleurs, en Éthiopie. Eh bien, bien sûr, s'est posé la question de l'émergence d'initiatives nationales et régionales. Il y a un Forum sur la gouvernance de l'Internet en France, il y en a dans un certain nombre de pays, il y en a en Europe, qui s'appelle Eurodigue, et ainsi de suite. Et ce n'est pas tout. Ces arènes acquérant un rôle croissant dans la construction et l'évolution d'Internet, eh bien, bien sûr, il y a des tensions qui émergent entre ces arènes. Dans ce contexte, il y a une critique croissante du rôle des États. On a bien sûr observé la transition IANA qui a été finalisée le 30 septembre 2016, qui est quelque part l'un des aboutissements de ce modèle multipartie prenante, en détachant progressivement l'ICAN du gouvernement américain. Alors, cette dimension est tiraillée. Elle est tiraillée en ce sens que ces arènes qui fonctionnent par consensus approximatif, qui est souvent difficile à appréhender, à opérationnaliser parfois, et qui, d'une certaine manière, ont un coût d'entrée assez élevé, posent la question de l'opérationnalisation du modèle et de l'émergence, justement, de nouveaux acteurs. Est-ce qu'il y a, c'est ma deuxième partie, le développement vraiment d'un nouveau multilatéralisme qui complète, qui remplace, pour une part, cette gouvernance multipartie prenante ? Alors, bien sûr, on pourrait dire qu'opèrent en parallèle différentes agences des Nations Unies dans leur mandat, cette fois respectif. Par exemple, alors je ne m'étends pas, on a l'UNESCO, on a l'OCDE, on n'en citait que deux, on a l'Union internationale des télécommunications dont la Conférence mondiale sur le développement des télécommunications vient à peine de s'achever, à Kigali, au Rwanda, et dont la Conférence plénipotentiaire, qui est le principal organe de décision de l'Unité, doit se tenir à soutien tous les quatre ans, du 26 septembre au 14 octobre prochain. On voit aussi l'émergence, dans ce cadre-là, d'un certain nombre d'initiatives au niveau des Nations Unies. D'une part, le secrétaire général a créé en juillet 2018 un groupe de haut niveau sur la coopération numérique avec cet objectif de renforcer la coopération numérique et la place des Nations Unies dans ce dispositif. Ce dispositif se complète par étapes. Ce groupe a remis un rapport intitulé « L'ère de l'interdépendance numérique » en juin 2019 et justement insiste sur les liens de dépendance entre les parties prenantes et sur l'émergence, si on lit entre les lignes, de ce concept de souveraineté qui émerge et sur cette indépendance qui rend extrêmement difficile cette autonomie stratégique. Alors, en mai 2020, Antonio Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies, publie une feuille de route pour la coopération numérique qui, là encore, appelle à une coopération internationale renforcée et à une modernisation du forum sur la gouvernance de l'Internet pour faire en sorte que, justement, on aboutisse, je mets des guillemets, à des résultats concrets, mais aussi puisqu'il y a des résultats, il y a ne serait-ce que l'échange entre les parties prenantes qui, dans chacun de leurs rôles, aboutit à ces résultats, mais il y a, bien entendu, un certain nombre de difficultés qui se font jour dans, on va dire, la concurrence que se font différentes agences dont les mandats sont parfois largement définis. Alors, dans la suite de la pandémie, et je dis dans la suite avec optimiste, le secrétaire général publie également un programme d'action intitulé Notre programme commun qui remet l'accent sur l'amélioration de la coopération numérique avec la volonté d'un pacte numérique mondial, je ne m'étends pas, et la création notamment, dans le cadre des initiatives précédentes, d'un tech envoy qui vient donc des Nations Unies, dont le nouveau titulaire de charge vient d'être nommé, l'ambassadeur Singh Gill, juste il y a quelques jours, pour prendre cette fonction. Un autre point intéressant à garder en tête, c'est qu'on approche de ce qu'on appelle le WISIS plus 20, c'est-à-dire l'évaluation à 20 ans du sommet mondial de la société de l'information, ce qui est un facteur, je dirais, de tension et de stress récurrent dans un certain nombre d'agences des Nations Unies, et qui est tout à fait intéressant au niveau international. On observe aussi l'émergence de d'autres initiatives thématiques, basées ou pas, sur le modèle multi-acteur. J'en mentionnerai quelques-unes et certains de mes collègues compléteront après moi. D'une part, on observe l'apparition de l'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, lancé en novembre 2018 au Forum sur la gouvernance de l'Internet qui se tenait alors à Paris. Donc cet Appel de Paris, et qui là encore a mis en place un certain nombre de travail sur lesquels je ne m'étends pas, et qui fonctionne selon cette approche multi-acteur, on observe le lancement de l'Appel de Christchurch contre l'utilisation de l'Internet comme arme de propagande terroriste, qui a eu lieu en mai 2019, deux mois après les attentats du même nom, lancés par le président de la République Emmanuel Macron et par la première ministre néo-zélandaise Yacinda Arden, donc 15 États fondateurs en dehors de la France et de la Nouvelle-Zélande, et l'adhésion d'un certain nombre d'États depuis, dont les États-Unis d'Amérique, ainsi qu'un certain nombre d'entreprises, notamment Amazon, Dailymotion, Meta, Google, Microsoft, Compte, Twitter, etc. Là encore, la manière de procéder, le mandat, peuvent poser question. Il y a la mise en place d'un réseau consultatif de l'Appel de Christchurch et d'une réflexion avec la société civile et le monde académique, mais là encore, question de périmètre potentiellement se pose. Il y a des réflexions menées sur des protocoles de crise. On se rappelle que pour ce qui est des attentats de Christchurch, un certain nombre des critiques portaient sur la diffusion d'une vidéo et sur les modalités de stopper une telle diffusion. Ça a été déjà discuté précédemment. Il y a également d'autres instances qui voient le jour, notamment à l'initiative d'entreprises comme le Global Internet Forum to Counter Terrorism, fondé en 2017. Là encore, dans un objectif de lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne avec un conseil d'administration opérationnelle composé de Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube. Là encore, un comité consultatif indépendant apporte conseil à l'initiative. Je vais faire court parce qu'il me reste assez peu de temps, mais on a bien sûr des discussions également menées dans le cadre du G7, du G20. Je pense notamment au Data Free Flow with Trust lors du G20 Japon, qui était un euphémisme en tant que tel, et bien sûr de différents groupes de travail en matière de cybersécurité au niveau des Nations Unies. On voit également qu'au niveau de la société civile, du contrat pour le web à RightsCon ou encore au Forum global de cyber-expertise, les initiatives voient le jour en parallèle. Donc, ce nouveau multilatéralisme, ce renforcement quelque part ou cette reprise d'exercice de certaines parties prenantes et notamment des États à travers les organisations internationales parfois, à travers des réseaux ad hoc également, décide une forme de monde d'après ou peut-être devrais-je dire de nouveaux modèles multiparties prenantes. D'une certaine manière, c'est lutter contre ce discours d'impuissance qu'on entend régulièrement dans le domaine du numérique. On ne pourrait rien faire face à l'émergence de grands acteurs. C'est lutter contre ce discours d'impuissance. Pour cela, il faut bien sûr comprendre et agir au niveau international, coopération numérique et bien sûr gouvernance de l'Internet. Merci. Je tiens pour ces propos très clairs tenus en un temps parfait. Merci. Et on poursuit immédiatement avec le professeur Valère Andior, professeur à l'Université Bretagne Occidentale, de manière très logique puisqu'on passe de ce nouveau multilatéralisme à peut-être un corollaire, une conséquence, c'est-à-dire la marginalisation des États. Merci Valère. Merci beaucoup. Je lance mon chronomètre. Merci aux organisateurs. C'est un plaisir de retrouver un certain de collègues et de rencontrer de nouveau et mieux par la peur de l'exemple Aben Samoune, du respecteur scrupuleusement de temps qu'il est en partie. Nous sommes d'ailleurs coordonnés en ce sens avec Christian Castex pour être sûr de ne pas empiéter, de ne pas trop répéter. Et pour entrer dans le sujet, je vais m'intéresser à la question d'une marginalisation, en tout cas l'hypothèse d'une marginalisation des États dans la gouvernance internationale, de l'Internet, non pas du public, de manière générale. L'idée est peut-être de réfléchir à la réalité de cette hypothèse. Et je précise que je vais envisager une gouvernance de l'Internet comme un ensemble d'interactions entre les acteurs publics et privés, ce qui pose déjà un certain nombre de bases, qui suppose l'établissement de contacts entre un certain nombre d'entités institutionnelles dans le but de contourner les canaux traditionnels de décision qui relèvent traditionnellement de la puissance publique. Et cette définition de la gouvernance sera ainsi appliquée à l'Internet, une forme peut-être de nouveau multilatéralisme, pour reprendre les termes de Christian Castex, appliquée à Internet en tant qu'objet, en tant que processus, en tant que canal de communication ou en tant qu'enjeu, question d'intérêt public international. Alors, pourquoi aborder cette question aujourd'hui ? C'est tout simplement parce qu'il nous semble, déjà parce que les intervenants, les organisateurs nous ont demandé, mais surtout parce que le débat sur la solidarité numérique semble se substituer aujourd'hui à un débat qui a essayé aussi en droit international, à savoir un débat sur la perte de contrôle ou la dépendance des États, une perte de contrôle à l'égard de l'objet numérique, qu'il s'agisse de l'élaboration de la norme, du contrôle du respect de la norme et peut-être même de la capacité à sanctionner la violation de la norme lorsqu'elle concerne l'objet ou l'activité numérique. Une perte de contrôle qui peut avoir différentes facettes, une perte de contrôle des États qui se ferait au profit d'autres États plus influents, plus présents dans certaines instances internationales, et une perte de contrôle qui peut également se faire au profit d'entités non étatiques, d'entités privées ou d'entités hybrides, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'organisations, de structures, de réseaux, d'initiatives qui ont été présentées à l'instant par l'élection. Donc, je vais envisager cette réflexion en deux temps. Il s'agit d'une réflexion en cours. J'en suis au septième remaniement de cette réflexion. Il s'agit d'un bêta-test, ou même d'un méta-test. J'ai vu que Frélie Coelot ne voulait pas qu'on parle de méta-verse, donc je vais parler de méta-test. Pour déterminer dans un premier temps si le discours sur la marginalisation des États en droit international numérique est réel, si cette marginalisation est toujours d'actualité. Et peut-être une autre question provocative, c'est de savoir si cette marginalisation, dépendant de certaines mesures, consentie ou dans certains domaines, organisée par les États ou par certains États ou groupes d'État. Et puis, peut-être, si j'ai le temps, une réflexion sur le recul et l'avancée de l'État parallèlement à l'évolution des générations d'Internet, le 1.0, 2.0 et potentiellement, si ça existe, le 1.0 qui correspondrait peut-être à un mouvement de va-et-vient de l'État à l'égard du numérique, à l'instar des mouvements de régulation qui sont observés en droit public économique, notamment dans le système français. Pour commencer, revenons peut-être au mal originel, à savoir la déclaration qui fait l'indépendance du TVRespace de Jean-Péry Barlow, 1996, qui est à l'origine d'une certaine fréquentité des internationalistes à l'égard de l'Internet et du numérique. J'en suis utile pour faire référence à un autre ouvrage dirigé par Antinan Neurodome, Internet et le droit international en 2014, des actes du collègue de la SFB, au sein duquel un certain nombre de collègues affirmaient justement observer un phénomène de marginalisation de l'État dans la gouvernance de l'Internet, observer l'émergence d'un nouvel ordre juridique difficile à saisir, une forme de Lex Electronica, qui laisserait peut-être une place résiduelle aux États à l'échelle internationale. L'idée était la suivante, ce serait finalement que les États étaient placés devant le fait accompli compte tenu de l'expertise, de la mainmise, mais aussi de l'antériorité dont pouvaient se prévaloir les acteurs du numérique, en sorte d'opérateurs de télécommunication à l'égard de l'objet numérique. Finalement, une perte de contrôle dans le cadre d'un combat qui semblait perdu d'avance. C'était l'objet d'un certain nombre de réflexions qui ont été menées en droit international depuis quelques années. On connaît les destinataires ou les responsables allégés de ce phénomène de marginalisation. Ils ont été présentés par Lucien, l'ICAN, l'UTF, l'I3E, le W3C. Je ne reviens pas dessus, mais concrètement, il s'agit d'un certain nombre d'instances techniques auxquelles s'associeraient les plateformes numériques, les principaux acteurs du numérique, qui sont pour la plupart structurés au début des années 2000. Alors, un phénomène de marginalisation, essayons peut-être de préciser un peu les choses, au profit de qui ? Au profit de quelle catégorie de sujets et d'acteurs ? Parce que finalement, c'est pas là qu'on en vient. Bien, au profit pour l'essentiel d'entités non étatiques. L'idée est un peu que dans le domaine du numérique, le sujet cède le pas à l'acteur. Et je vais essayer de résumer vraiment de façon synthétique ces différentes difficultés. Alors, tout d'abord, peut-être le sujet cède le pas à l'acteur, lorsque l'acteur est une entreprise. Ici, on fait référence, en matière d'aujourd'hui, la big tech, les entreprises du numérique, un certain nombre de plateformes qui vont bénéficier de l'agencement de pouvoirs favorables en matière de contrôle des infrastructures, qui vont se structurer en consortium. Au fait, Nico Hélo nous a parlé d'hier, d'opérations privées, finalement, de nature privée qui permettent de contrôler l'infrastructure Internet, notamment les câbles. Des plateformes qui définissent leurs propres règles du jeu. Alors, on fonce un peu les portes ouvertes, mais il faut commencer par le point de départ, qui établissent des conditions générales et des standards de la communauté qui sont présentés comme ayant une dimension globale et qui peuvent assez régulièrement se départir de la règle du droit, particulièrement de la règle du droit international. Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises ont très rapidement développé leurs propres référentiels, leurs propres mécanismes de contrôle et leurs propres mécanismes de sanctions. Je fais référence ici, bien évidemment, parmi les différents exemples, au Conseil de surveillance de Facebook, qui a bénéficié du dépôt de plus de 600 000 requêtes depuis son fin 2020. Peut-être une marginalisation qui se fait aussi, d'une certaine mesure, au profit de la société civile. Je fais ici référence à des communautés d'utilisateurs, des communautés techniques au monde académique à des militants. Les structures, les associations sont bien connues, je pense notamment à l'EFF et à d'autres structures qui sont particulièrement actives à l'échelle internationale. Et pourquoi est-ce que ces organisations, les structures de la société civile ont un rôle à jouer ? Parce qu'il faut bien constater qu'au cours des années écoulées, elles ont développé un certain nombre d'instruments, de normes et de principes qui sont globalement pris en compte par les acteurs du numérique et par un certain nombre de communautés d'utilisateurs. J'en prendrai ici rapidement, très bélèvement, je mentionnerai peut-être la question de la coupure d'accès à Internet qui a fait l'objet d'une définition qui émane pour l'essentiel de l'Internet Society et qui est reprise par un certain nombre d'organisations internationales qui n'avaient pas elles-mêmes défini la coupure d'accès à Internet. Mais je pense surtout en matière de modération au principe de Santa Clara sur la transparence et la accountability en matière de modération des contenus. La accountability, donc la reddition de compte, la redevabilité, c'est la manière dont on veut le traduire. Et peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ce que ne sont pas ces principes de Santa Clara, qui en sont désormais la deuxième version, la première version adoptée en 2018 et qui ont fait l'objet d'une actualisation en 2021, il s'agit de principes disant proposés des standards minimums de transparence aux plateformes afin qu'elles puissent modérer les contenus de façon adéquate et respectueuse de l'État-le-roi, de la démocratie, des droits des utilisateurs. Ce sont des principes qui ont été élaborés par les collectifs de chercheurs, des militants et d'organisations de la société civile et qui, il faut le reconnaître, suscitent l'intérêt marqué de la communauté internationale. Les États s'y intéressent, s'en inspirent, ont participé de loin aux travaux, mais surtout un certain nombre de rapports élaborés par des organisations internationales, notamment le CDE, reconnaissent la pertinence et l'intérêt des principes de Santa Clara en considérant qu'ils ont finalement réussi là où la communauté internationale, plutôt la société internationale, n'est pas parvenue à adopter de réglementation de caractère général et à vocation universelle. Une forme de codification privée qui, il faut le reconnaître, suscite un certain nombre de réactions positives ou en tout cas d'encouragement à l'échelle internationale. Finalement, une marginalisation au profit des entreprises, une marginalisation au profit de la société civile. Je ne considère pas que les organisations internationales représentent une menace pour les États, il n'y a pas de marginalisation des États au profit des organisations internationales, vu que la plupart des internationalistes vous diront que les organisations internationales sont contrôlées par leurs États et que finalement, les créations et les normes qui sont adoptées éventuellement par les organisations internationales sont en réalité le fruit des activités et des processus décisionnels menés par les États, en tout cas dans la plupart des zones. Donc, peut-être un phénomène de marginalisation qui bénéficie pour l'essentiel des acteurs non étatiques. Toutefois, c'est le deuxième temps de ma présentation qui fait aussi guise d'ouverture, cette marginalisation me semble devoir être relativisée, ce serait peut-être la marginalisation 2.0, dans la mesure où elle prend de plus en plus les caractères ou les traits d'un agencement de pouvoir entre les acteurs étatiques, les sujets étatiques et les acteurs non étatiques. Alors, pourquoi finalement une relativisation de la marginalisation ? Tout d'abord, et je pense que ça a été très bien montré par les interventions qui ont succédé depuis hier, il y a une profusion d'initiatives d'origine étatique concernant Internet et les activités numériques de manière générale. On ne peut pas vous faire la liste des instruments, des actes de droit dérivé, des règlements, des directives qui sont élaborés par les organisations internationales, ne serait-ce qu'à l'échelle des droits de l'Union européenne, des SADMA, ce sont des règlements qui montrent le rôle que jouent encore les États en matière de régulation de l'activité en ligne. Voilà, les SADMA sont des bons avatars justement de la propension de l'État à continuer à réglementer l'activité en ligne. Il est vrai que la voie d'un traité à vocation universelle et contraignante n'est pas privilégiée, c'est ce qui caractérise très nombreux domaines d'activité humaine qui ne font pas l'objet d'une réglementation par la voie d'un traité à caractère général. Finalement, parce qu'il n'y a pas nécessairement de consensus, mais on a pu constater l'adoption fréquente, régulente, presque, une forme de logoré par l'adoption de lignes directrices, d'avis consultatifs, de standards éthiques, de résolutions ou de recommandations qui, pour l'instant, gouvernent la gouvernance de l'Internet, sans oublier évidemment les déclarations finales qui sont présentées à l'issue de ce nombre de sommets et de forums intergouvernementaux. Je fais ici notamment référence aux déclarations ministérielles qui doivent être présentées à l'issue du GV. Donc, il va de soi que l'État est toujours là, de façon peut-être subtile, mais il continue à produire des instruments et aux occasions à s'appliquer à la gouvernance d'Internet. Ajoutons à cela que l'État s'établit dans un rapport peut-être davantage de partenariat, peut-être une logique de partenariat pas public-privé, mais de partenariat entre le public et le privé, et la nuance est importante. Il me semble que l'État, les États, procèdent de plus en plus par la voie de formes de délégation ou d'habilitation des démarches non-juridiques, j'utilise ces termes dans leur sens courant, au profit d'un certain nombre d'instances, d'initiatives ou de réseaux qui ont été présentées par Lucien, en matière de désinformation, en matière de modération, en matière de lutte contre les contenus illicites ou repoussées des pluralistes. Je mentionnerai très brièvement trois exemples, parce qu'ils ont déjà été présentés à l'instant. La Global Network Initiative, qui a été créée en 2008, et qui est encore une fois une plateforme multipartie prenante, qui associe des États, des acteurs de la société civile et un certain nombre d'entreprises, le Global Internet Forum to Quantum Terrorism, GCT, qui se présente et qui est juridiquement une organisation à caractère non-gouvernemental, mais qui a la particularité, rappelons-le, d'avoir été créée à l'issue, plutôt après l'appel de Christchurch, initiée par les chefs d'État français et néo-zélandais, et qui est financée, pour l'essentiel, par des entreprises du numérique qui en sont les membres fondateurs. Donc, une forme d'institutionnalisation privée à l'initiative des États qui sont bien contents, évidemment, de pouvoir compter sur l'expertise à la fois des entreprises et de la société civile pour définir des règles en matière de modération des contenus terroristes qu'ils ne parviennent pas à définir dans les enceintes intergouvernementales. Enfin, peut-être une dernière logique qui montre quand même que l'État n'est pas si marginalisé que ça, ou qu'il concentre dans une certaine mesure à réduire sa place, à agir depuis l'ombre, c'est le développement de logiques de co-régulation qui sont familières aux spécialistes du droit européen, notamment en matière de désinformation. On insiste de plus en plus fréquemment à l'élaboration de codes de concert, de concertés, entre les États et un certain nombre de plateformes qui vont définir de quelle manière on peut publier ce nombre de contenus licites ou illicites en ligne. Et à cela, ça ajoute un certain nombre de déclarations conjointes. Ici, je fais référence à une pratique qui était particulièrement répandue durant la phase de pandémie et le confinement et le couvre-feu. Il y a ce nombre de déclarations qui ont été adoptées de façon conjointe par des organisations internationales et par des entreprises du numérique pour définir ce nombre de standards, de grands principes devant s'appliquer à la diffusion de contenus relevant de l'infodémie, donc finalement de la désinformation en matière sanitaire sur Internet. Ici, je mentionnerai simplement un exemple, une déclaration conjointe qui a été adoptée par l'OMS, les Nations Unies, l'UNICEF, le PUD, l'UNESCO, l'ONU-SIDA, l'UIT, l'initiative Global Impulse et un certain nombre d'autres plateformes pour définir de concert des principes, et j'insiste sur le terme principe, relatifs à la diffusion d'informations fausses et trompeuses. L'initiative est optique, se déployant dans une enceinte intergouvernementale avec l'appui ou en concertation avec des acteurs privés. Ce qui m'amène à penser, et ce sera le point final de ma présentation, que ce qu'on observe, ce qu'on présente parfois comme une forme de marginalisation des États, ressemble de plus en plus à un pouvoir qui est concédé par les États ou par les sociétés internationales à un certain nombre d'acteurs privés et à des réseaux d'acteurs privés qui sont réputés d'une expertise, d'une capacité de mobilisation qui parfois les rendent plus efficaces, en tout cas les faits qui sont réputés et plus efficaces que les enceintes intergouvernementales. Le terme du GIF-CT en est un bon exemple. Je le sais bien pour participer actuellement aux travaux du GIF-CT sur la définition du terrorisme à l'échelle internationale dans le cadre de courtes publications en ligne. Et là, ce qu'on constate, c'est, regardez, il n'y a pas de définition en droit international du terrorisme, en tout cas pas de définition du terrorisme, définition consensuelle. Ce serait génial, finalement, que les entreprises, la société civile et quelques États, qui sont là pour faire joli, puissent participer à des travaux afin d'aboutir non pas à une définition juridique de ce qu'est le terrorisme, mais plutôt à une forme d'interopérabilité, c'est le terme qui est utilisé, juridique, susceptible de s'appliquer à l'ensemble des plateformes. Et c'est la raison pour laquelle, ce sera le mot de la fin, un certain nombre d'observateurs de cette gouvernance internationale du numérique commencent à utiliser une expression, que vous avez peut-être vu se diffuser, c'est celle de la tierce institutionnalisation. En fait, elle correspondrait à l'idée, par telle que je la comprends, l'idée selon laquelle une nouvelle couche de gouvernance internationale serait en train d'émerger, une gouvernance internationale qui ne placerait pas les États au premier plan, mais qui associerait de façon paritaire représentants d'États, membres de la société civile et acteurs du numérique. Et que l'on soit bien clair, si la nature juridique des conclusions qui sont atteintes par ces travaux, par ces organes, est tout à fait discutable, la réception dont il bénéficie auprès des gouvernements mérite qu'on s'y intéresse. Je vous remercie. Merci beaucoup Valère pour ces propos très clairs qui susciteront sans doute pas mal de questions, en tout cas qui en suscitent déjà chez moi sur cette idée de régulation duale, collaborative, en quelque sorte, comme si aujourd'hui, finalement, le cadre réglementaire devait passer davantage que par une normativité dure, par une interopérabilité normative, ce qui est assez récurrent maintenant dans différents domaines, en tout cas dès lors qu'on touche au numérique. Et on a le plaisir tout de suite d'entendre Antida Morodeau, professeure à l'Université Paris-Cité, sur l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberspace, qui est Antida. Merci. Elle va nous dresser un bilan de cette amel de Paris. Le Paris est ambitieux. Merci. Merci beaucoup, Madame Présidente, chère Alexandra. Effectivement, le sujet n'est pas évident. Alors, j'ai toujours été très dubitative sur l'intérêt de l'appel de Paris. J'ai vu parler à un moment du bruit du vent pour parler de l'appel de Paris. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Donc, je remercie quand même les intervenants pour m'avoir invité à parler de ce sujet. C'est parce que ça m'a permis de me plonger plus sérieusement sur le travail qui avait été fait. Et le résultat, c'est que je reste encore dubitative, mais un peu moins. Donc là, la première chose que je rappelle quand même, la présentation du texte, ça a été lancé en 2018. Ensuite, l'initiative de la France, ça a été dit à l'occasion de la réunion à UNESCO du 12e Forum sur la gouvernance de l'Internet et du Forum de Paris pour la paix, le Paris Peace Forum. Le contexte, il faut le rappeler, c'est l'échec des négociations au niveau du groupe d'experts gouvernementaux en 2017. Et puis, c'est un appel aussi qui a été largement influencé, voire embulté par Microsoft. Et ça, on reviendra peut-être sur la place des acteurs privés dans le processus de formation des normes internationales. Donc, on a ici, du fait de cet échec du GGE, une multiplication des initiatives aussi bien publiques, privées que multiparties prenantes sur les questions de cybersécurité. Alors, l'objet, c'est l'appel, vise à promouvoir une approche multiparties prenantes pour améliorer la confiance, la sécurité et la stabilité dans le cyberespace en collaboration avec les États, les gouvernements locaux, le secteur privé, les entités et organisations de la société civile, sont neuf principes qui sont élaborés dans cet appel, avec des illustrations, des bonnes pratiques par rapport à ces différents appels. Vous voyez, protéger les individus et les infrastructures, notamment critiques, mais pas seulement, protéger l'Internet, notamment une réflexion sur le cœur public de l'Internet, et on y rattache le DNS, défend les processus électoraux, défend la propriété intellectuelle, la question de la non-prolifération, la sécurité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, l'hygiène informatique, la lutte contre le hack-back, la cyber-riposte privée, et faire progresser les normes internationales, notamment sur les questions de comportement responsable, les mesures de développement de la confiance dans le cyberespace. Alors, à côté de ces neuf principes, en un, c'est la réussite peut-être de cet appel, plus de 1 200 soutiens, des États, on a très récemment les États-Unis, des organismes publics, des administrations territoriaires, on a l'Union européenne, on a la CNIL, on a Europol, des États fédérés américains, des villes, 390 organisations et membres de la société civile, c'est des ONG, des think tanks, des universités, des centres de recherche, des fondations, et des entreprises et entités du secteur privé. Ça va de Airbus à Estom à, par exemple, des associations professionnelles, comme la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Colmar. Donc, voilà, grand écart sur les différents soutiens de l'Appel de Paris. Donc, l'Appel de Paris, au moins, a su favoriser la prise de conscience des décideurs, sensibiliser, impliquer de nouveaux acteurs, et ce faisant, à créer une véritable communauté d'intérêts. Alors, il y a aussi des résultats plus concrets. C'est un instrument qui a permis d'engager, d'impulsions, et Henri Verdi, la semaine dernière, au fil de 2022, donc l'ambassadeur français du numérique, a montré, finalement, les réalisations qui sont à mettre au crédit de cet appel de Paris. Le programme d'action sur la cybersécurité, dont l'ambition est d'avoir une équipe permanente, qui soit détachée de la temporalité des négociations diplomatiques, donc avec un projet qui soit indéfini temporellement, et orientée sur la mise en œuvre pratique. Le travail aussi, les échanges de bonnes pratiques avec l'OCDE, on va voir, c'est intéressant, ce glissement progressif, un recentrage autour de l'OCDE à plusieurs points de vue. Un groupe de travail sur la coopération avec le Sud, un point de fédération autour de la Ransomware Task Force, et l'ouverture du dossier sur la non-prolifération. Je reprends les points qui ont été identifiés par Henri Verdi comme des succès venus de l'appel de Paris. Donc, ce faisant, on peut dire que l'appel de Paris a nourri le processus multipartiponant après l'échec du GGE, sauf que maintenant, le processus de négociation a doublement repris au sein des Nations Unies, avec le GGE et l'Open Native Working Group, et donc, on peut se poser la question de savoir si l'appel de Paris reste concrètement utile. Alors, il y a six groupes de travail, ça a été évoqué, qui ont été lancés en novembre 2020 lors du Forum de Paris sur la paix. Chacun des groupes est coprésidé par deux ou trois soutiens de l'appel, issus de secteurs et de pays différents. Alors, je vous laisse lire les six groupes de travail. Ceux qui sont particulièrement intéressants, ou du moins ceux qui ont produit des rapports, sont ceux qui sont en gras sur la diapo, sur d'abord la promotion d'une approche multi-acteur dans le cadre des négociations cyber, sauf que là aussi, le sujet n'est pas nouveau. On l'a vu avec la présentation de Lucien Quetzel, c'est-à-dire que c'est historique, depuis les premiers SMSI début des années 2000, ce modèle multi-acteur a été toujours réaffirmé depuis. Ensuite, la construction, alors là, intéressant, la construction d'un index de la stabilité du cyberespace, intéressant aussi parce que, je suis obligée de le dire, c'est dirigé par Geode, je fais partie de Geode, mais ce n'est pas pour ça. L'index sur la stabilité du cyberespace est intéressant, encore faut-il qu'il soit née en pratique, c'est-à-dire qu'on est au stade pour l'instant de la réflexion, il y a des éléments qui sont intéressants, mais effectivement, maintenant, on attend comment cela va être mis en pratique. Et puis, des outils concrets qui sont mis en place pour les soutiens, et notamment, j'ai été intéressée par le mapping des initiatives qui sont organisées, c'est un très beau tableau Excel avec les différentes initiatives existantes dans le monde qui sont répertoriées en fonction des différents principes OCDE. Et ça, c'est assez intéressant, et je trouve que c'est plus intéressant pour les chercheurs que, véritablement, ce n'est pas très opérationnel pour les soutiens. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et à mon avis, c'est une vraie source de données à exploiter. Alors, les travaux des groupes de travail, les rapports qui ont été produits sont intéressants, mais on attend de la concrétisation, d'aller se demander quelle va être l'étape suivante, qui va conduire la suite, surtout, est-ce que c'est toujours la France, est-ce que c'est l'OCDE, est-ce que c'est le Paris Peace Forum, des avancées, au moins au stade de l'annonce, mais pour nous, se pose quand même la question de l'apport normatif, en tant que juriste, de l'apport normatif de l'appel de Paris, et au-delà de la prise de conscience des acteurs, du processus multipartiprenant, qu'est-ce qui reste ? Une question qui avait été posée par Justin Weiss lors de cette réflexion au sein du FIC, est-ce que la conduite de quelqu'un a été modifiée par l'appel de Paris ? Autrement dit, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose de l'appel de Paris ? Et là, moi, je vais répondre à cette question par rapport au rapport sur la progression, le dernier rapport sur la progression des normes internationales. Alors, sur ce rapport, ce qui est intéressant, d'abord, c'est que ce rapport sur la progression des normes internationales, il a été présidé par Microsoft, FCQ et l'Université de Florence, le centre sur la cybersécurité. C'est intéressant, juste une remarque avant que j'arrive sur le fond, c'est intéressant de voir la place de Microsoft dans le processus de réflexion sur les normes internationales. Ça relève de la culture d'entreprise chez eux, puisqu'on avait déjà la proposition de la Convention de Genève sur le numérique, en 2017, qui appelait les gouvernements à protéger les acteurs privés des cyberattaques. On a ensuite le Cyber Security Tech Accords de 2018, qui était cette fois-ci destiné aux entreprises. Et puis après, on a eu la Digital Peace Now Campaign de 2018, cette fois-ci à destination des individus et de la société civile, pour les sensibiliser aux questions de cyber sécurité. Ce n'est pas la seule entreprise dans ce cas-là. On a Siemens, Telefonica, Kaspersky aussi, qui ont mis en place des initiatives normatives et qui s'expliquent aussi par le blocage des négociations internationales. On voit que toutes ces initiatives se sont développées en 2018, après l'échec du GGE. Donc, ça a créé un appel d'air auprès des entreprises de la tech pour produire des normes. On peut difficilement faire sans les entreprises. Ça a été rappelé par Céline Castellana hier. Et l'appel de Paris l'a bien compris. Les différents groupes de travail l'ont bien compris, même si parfois, ça conduit à des exercices d'équilibrisse périlleux, sans doute même contre-productifs, au moins du point de vue du droit. Alors là, au regard de ce rapport sur la progression des normes internationales, on va regarder un peu ce qui a été fait et essayer de comprendre ce qu'apporte l'appel de Paris par rapport aux autres initiatives existantes. Pour le dire autrement, finalement, je propose de réfléchir à la manière dont on peut sauver le soldat appel de Paris et surtout pourquoi ça peut quand même être intéressant. Ça peut être intéressant parce que c'est un panel ici aujourd'hui sur les nouveaux enjeux de la régulation tournés vers l'avenir. Et il y a vraiment des pistes de réflexion à creuser, au moins du point de vue de la recherche, des choses pour les juristes, des sujets qu'on pourrait mobiliser. Ensuite aussi, parce que l'appel de Paris, ça reste un moyen pour la France d'être force de proposition dans les processus de négociation au niveau international. Donc, ça permet de réfléchir. C'est peut-être un moyen pour la France aussi de renforcer sa diplomatie numérique. Et je crois vraiment qu'il y a un rôle à jouer pour les juristes. Et je vais vous montrer sur ces différents points. Alors, il y a quatre sujets qui sortent un peu, enfin, quatre thèmes principaux de réflexion qui reflètent les attentes des acteurs au regard des neuf principes de l'appel. Donc, je me propose de dire quelques mots sur chacun. Je ne suis pas un plan de partie. La nécessaire... Oui, je suis rebelle. Et alors, la nécessaire approche multipartie prenante. D'abord, sur ce premier point, on voit que le rapport insiste à plusieurs reprises dans ses recommandations sur la nécessité d'adopter une approche multipartie prenante. Tous les principes, sauf le 5 et le 6. Sauf que, je vous l'ai dit, c'est une approche qui avait déjà été affirmée depuis le début des années 2000, qui a été réitérée. Donc, quel est l'apport de l'appel de Paris ? Eh bien, c'est un début de concrétisation de cette approche sur le renforcement de la coopération. entre les États, mais surtout avec les autres acteurs. Une réflexion sur le contenu de l'obligation de coopération ou le devoir de coopération. Aussi, sur le fait qu'il faut accroître le rôle de la société civile, par exemple, sur la protection des individus et des infrastructures, le principe 1. Et puis, intéressant, c'est-à-dire qu'on renforce le rôle de la société civile sur le principe 1. Et en revanche, sur tout ce qui est ACBAC, on rappelle qu'il ne faut jamais oublier la coordination nécessaire des États s'agissant de la riposte, la cyber-riposte privée. Donc, c'est la volonté d'une coopération et qu'il soit équilibré. Plus de société civile pour certains principes, mais en même temps, une présence indispensable des États sur d'autres principes. Le deuxième aspect qui est intéressant sur l'approche multipartite-prenante, c'est qu'on a une concrétisation de cette coopération avec une demande d'outils pratiques de coopération. Et donc, d'un point de vue juridique, il faudrait réfléchir à la façon dont on peut décliner l'obligation de coopération en sous-obligation, en ligne directrice précise, c'est-à-dire les échanges d'informations, le partage de ressources, les processus de formation de la norme. Comment, nous, en tant que juristes, on peut leur proposer des instruments juridiques concrets qui permettent de concrétiser cette approche multipartite-prenante et cette obligation de coopération. Le deuxième point, c'est le besoin de définition. Le rapport fait valoir un besoin de définition, moi, je l'ai entendu comme besoin de définition juridique, sur les infrastructures critiques, sur le corps public de l'Internet, sur le hack-back. Alors, il y a déjà des choses qui ont été faites, mais ce qu'on veut, c'est une adaptation au milieu numérique et surtout un consensus, donc une clarification des concepts, une diffusion des définitions juridiques de ces concepts. Et là, je pense à l'accès au droit, parce que ces définitions, elles existent, des réflexions, il y en a déjà eu, donc c'est qu'on fait mal notre travail, on n'explique pas suffisamment, en fait, ce qui existe du point de vue juridique dans ces définitions. Le troisième point, c'est la clarification de l'articulation de l'articulation entre les normes et les initiatives normatives. Très intéressant dans ce rapport, il y a plein d'endroits, on voit une liste des différentes initiatives normatives qui existent sur les différents principes, et donc il y a vraiment un besoin de clarifier l'articulation des règles existantes, mais aussi des règles existantes et éventuellement des nouvelles règles, parce qu'à certains principes, le rapport dit que, même s'il n'y a pas de consensus, ce serait bien quand même d'avoir de nouvelles règles sur certains principes. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est complètement à l'inverse de ce que disent certains États. Articulation des différentes initiatives, notamment par rapport à l'ONU et par rapport à l'OCDE qui revient dans plusieurs principes. Et puis, un dernier point, la clarification de la valeur des normes, règles standards. Là aussi, les juristes n'ont pas été assez clairs, n'ont pas été assez pédagogues, je pense, c'est-à-dire qu'il y a une grosse confusion quand même entre la valeur juridique des différents instruments normatifs qui existent. Il y a quand même un moment sur le principe neuf, sur les normes internationales. On vous dit que les normes, il ne faut pas trop s'inquiéter sur la valeur des normes qui n'ont pas d'effet obligatoire. Les normes sont toujours un engagement politique, mais quand un État viole une norme, on suppose même quand elle n'est pas obligatoire, c'est normal d'engager la responsabilité des États. Alors là, il va falloir qu'on leur explique que non, ce n'est pas possible. Justement, le principe de la norme quand elle n'est pas obligatoire, c'est qu'on va avoir du mal à engager la responsabilité. Donc, on doit rendre le droit plus compréhensible si on veut une véritable démarche multifartie prenante. Donc, c'est à nous, évidemment, de clarifier et de rendre plus accessible le droit. Dernier point, et je m'arrête là, la concrétisation de la mise en œuvre des normes internationales. Partage de bonnes pratiques et responsabilités. On a parlé de la responsabilité, mais quasiment pour tous les principes, le rapport invoque la nécessité de clarifier les responsabilités sur toute la chaîne d'approvisionnement, par exemple. Or, des mécanismes de responsabilité, il en existe. Donc, là aussi, c'est qu'on n'explique pas suffisamment comment on peut engager la responsabilité des différents acteurs. Alors, en conclusion, je vais reprendre ce qui m'est venu à l'esprit en travaillant sur ce sujet, c'est une expression de commentateur de football. L'Appel de Paris, en fait, c'est une belle intention des initiateurs dans l'action, mais l'action n'a pas été concrétisée et donc, il faudrait vraiment monter en puissance pour voir les résultats attendus. Alors, ça m'est arrivé, je n'arrivais pas à dormir, donc sans doute, ça explique. Alors, belle intention parce que dans le processus multi-acteurs, effectivement, il y a encore des choses à faire, même si on rabâche que c'est important. Dans la mobilisation d'une communauté d'intérêt qui s'élargit, mais qui doit mieux inclure les États du Sud, et les incontournables du cyber qui actuellement n'y sont pas, la Russie, la Chine, par exemple. Dans l'impulsion qui a été donnée, il y a une impulsion et maintenant, il faut une concrétisation. Donc, l'action reste à concrétiser, plus de coopération avec tous les acteurs, plus de mise en œuvre concrète et surtout, un véritable leadership. Donc, leadership pour que l'Appel de Paris, comme le programme d'action, ne soit pas simplement des coûts, certes, ambitieux de la France, mais des réalisations utiles qui puissent faire avancer les discussions sur les normes internationales relatives à la cybersécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Antida, pour cette présentation très supplémentaire. Et on va passer à la dernière intervention. Je vous demande quand même de noter vraiment le timing sur cette table ronde qui est tout simplement parfait. Voilà. Merci. et on va écouter avec grand plaisir Michel Sejan qui est professeur à l'université de l'Ontario Sud. Voilà, Michel, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Antida en plus d'avoir fait la transition avec le football après cette table ronde avec un très gros volume de jeu. J'espère que je ne vais pas me tromper parce qu'à ce niveau-là, chaque erreur se paye cash. Et moi, de toute façon, j'adore parler en dernier. Je suis très content parce que ceux qui restent, c'est les plus motivés. Ils n'ont plus le temps de poser des questions. Et en plus, d'habitude, c'est éco-responsable parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont connectés aussi. Donc, ça prend moins de bandes passantes. mais le succès de ce colloque est en train de démentir cette affirmation puisqu'il y a toujours autant de personnes connectées. Donc, merci beaucoup de votre invitation. Et en plus de ça, j'interviens à la fin d'un énorme bestiaire sur la souveraineté numérique. On a eu hier le panda avec la Chine. Aujourd'hui, l'ours avec la Russie. Le pigard avec les Américains. Et je suis là pour représenter le coq avec l'arène en plus. Avec un sujet sur la protection des opérateurs d'importance vitale. Alors, je trouve que c'est un sujet qui permet de bien terminer ce cycle sur la souveraineté numérique puisqu'on pressent bien même si on ne sait pas forcément ce que c'est juridiquement qu'un opérateur d'importance vitale que c'est quelque chose qui est lié à la survie d'une nation donc lié très fortement à la souveraineté que ce soit numérique ou pas. D'ailleurs, on va en parler dans un court instant. Le contexte dans lequel il est intéressant d'en parler, c'est qu'on était jusqu'à une période assez récente dans un système où on avait un droit à la sécurité. Et aujourd'hui, pour la plupart des entités, c'est l'obligation de se sécuriser. On est obligé de se sécuriser. Et d'ailleurs, quand on est victime de cyberattaque, très souvent, on est coupable d'être victime. On ne se retourne pas contre les auteurs, on se retourne contre la victime. Et on lui dit « tu n'aurais pas dû être victime d'une cyberattaque ». Ce qui pose pas mal de questions sur le plan juridique parce que bien sûr, on peut voir que toutes ces personnes-là qui ont été victimes de cyberattaque, des personnes morales la plupart du temps, auraient dû faire ceci, auraient dû faire cela. Mais je trouve qu'un jour, il faudra réfléchir sur ce concept que c'est la victime qu'on accuse d'être victime. Là où, dans beaucoup de branches du droit, je ne veux pas m'aventurer sur des sujets, mais je pense qu'on doit pouvoir parler librement. Peut-être sur des sujets comme le droit des femmes, par exemple, c'est comme si on disait à une femme « oui, mais il t'est arrivé quelque chose, une agression, mais si tu t'étais habillée autrement, on n'en serait pas là ». Et d'une certaine manière, si tu t'étais sécurisé autrement, on n'en serait pas là. Et je me demande s'il n'y aura pas un jour une réflexion qui serait utile là-dessus parce que vraiment, l'opérateur d'importance du tal, c'est le paroxysme de ça. Donc, on est dans ce contexte sur l'obligation de se sécuriser. Alors concrètement, il faut voir ce que c'est que l'obligation de se sécuriser, voir dans quel contexte d'attaque on est. Pour le concrétiser, je voudrais vous indiquer que je fais partie d'un institut qui me donne l'occasion d'aller visiter des sites. C'est vraiment un grand privilège pour moi de le faire. C'est une grande joie d'aller visiter des sites qui sont parfois interdits au public et donc je peux aller me l'entretenir avec certains opérateurs, leur poser des questions de terrain. Et j'ai eu récemment deux visites différentes dans deux entreprises. Une, peu importe si c'est des opérateurs d'importance vitale, en fait, ça n'a aucune importance. Il y en a une première qui m'a indiqué qu'elle en était à 59 000 incidents de sécurité par minute. Alors, ce n'est pas des cyberattaques toujours. Un incident de sécurité n'est pas toujours une cyberattaque. La cyberattaque, elle est intentionnelle, elle est volontaire. On peut avoir un incident de sécurité parce qu'il y a une faille quelque part, une négligence ailleurs, quelque chose qui a été oublié. Mais 59 000 incidents par minute, ça vous donne la pression qu'il y a derrière pour les personnes qui sont chargées de la sécurité. L'autre entreprise que j'ai vue m'a indiqué qu'en une année, il y avait un trafic d'emails de 55 millions d'emails dans l'entreprise et pas de… Enfin, uniquement pour les mails reçus par l'entreprise. C'est une entreprise qui reçoit chaque année 55 millions d'emails. Et sur les 55 millions d'emails, il y en a 30 millions qui sont des tentatives de phishing. Donc, il faut les isoler, il faut avoir des systèmes d'intelligence artificielle, il faut pouvoir éviter toutes ces tentatives d'intrusion. Il y en a forcément une qui va passer puisque les attaquants n'ont besoin que d'une chance, alors que vous, en tant que personne qui voulez vous protéger, vous devez être béton sur tout. Cette même entreprise m'a indiqué aussi qu'il y avait 4,8 millions de ping par an. Alors, un ping, c'est en fait un signal qu'on envoie au réseau pour essayer de détecter un peu comme un sonar ou est-ce qu'il y a un peu un bruit creux dans le réseau pour essayer de rentrer dedans. Et donc, ils en sont à 4,8 millions par an. Ça, c'est le contexte aujourd'hui dans lequel on se situe. Et donc, dans cette situation-là, il était nécessaire qu'il y ait un régime spécial pour certains opérateurs qui sont peut-être plus importants que d'autres parce qu'ils vont nous fournir des services. Vous avez vu peut-être des attraques de grande envergure à l'étranger comme Polonial Pipeline qui ont eu des retentissements absolument énormes, qui ont posé des frénésies et des paniques sur l'approvisionnement en essence ou encore au début de la crise ukrainienne, ce moment où un satellite a été victime d'un piratage et en fait, ce satellite commandait 6 000 éoliennes en Allemagne dont la carte mère a brûlé. Donc, il faut remplacer les cartes mère de 6 000 éoliennes. Ça coûte un fric fou. Et en plus de ça, en tout ce temps-là, il n'y a pas eu d'approvisionnement en électricité, donc c'est extrêmement problématif. Vous avez vu aussi le CHU de Rouen avec tous les impacts que ça peut avoir quand on était pendant le Covid. Bref, pour tous ces intérêts, qu'on soit dans les opérateurs d'importance vitale ou non, on a vraiment besoin d'une protection renforcée. De ce point de vue-là, il faut refaire deux définitions pour voir, encore une fois, où on se situe. La première, c'est celle de la cybersécurité. Je reprends toujours la définition de la cybersécurité telle qu'elle est donnée par l'ANSI, parce que c'est la définition pour moi qui est la meilleure. La cybersécurité, c'est une situation de sécurité, un état de sécurité. Et cet état de sécurité, il existe quand on arrive à protéger la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des systèmes, des données et des réseaux. Disponibilité, ça veut dire qu'on doit pouvoir avoir accès aux services. Intégrité, ça veut dire que les services, les données, les réseaux ne sont pas modifiés. Pensez au bulletin de notes qui serait modifié par un pirate. Il vient, il change la note, mais c'est l'intégrité du bulletin de notes qui est mise à mal. Et puis, confidentialité, c'est toutes les fuites de données. C'est le fait de la confidentialité permet de garder un accès uniquement aux personnes qui sont autorisées à l'accès. Dans la question des opérateurs d'importance vitale, le plus important, c'est la question de la disponibilité des services. Et de manière générale, en matière de cybersécurité, de toute manière, si vous n'avez pas accès aux services, l'intégrité et la confidentialité, ça vous est bien dégale puisque si vous n'avez pas accès de toute manière, vous ne pouvez rien faire du tout. Justement, l'opérateur d'importance vitale, c'est une qualification juridique qui est liée à un régime juridique ou à plusieurs régimes juridiques spéciaux en réalité. Et cette qualification juridique, elle consiste à dire qu'un opérateur d'importance vitale, c'est un opérateur, une entité de manière générale, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer le potentiel de guerre ou le potentiel économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. C'est dans le code de la défense et défini par la loi. Et en fait, le mot indisponibilité, il est très important parce que la pire crainte qu'on puisse avoir, c'est qu'un opérateur d'importance vitale ne puisse soit couper complètement d'un réseau ou n'est plus accès à ces données ou que ces secrets volent en éclats et ne soient plus confidentiels. Mais c'est la question de l'indisponibilité qui va nous intéresser le plus. Alors, pour le moment, je parle d'OIV, d'opérateurs d'importance vitale. J'aimerais bien vous donner un exemple, mais je ne peux pas puisque, en fait, les OIV sont sur une liste qui est secrète. On disait autrefois confidentiel défense, mais aujourd'hui, c'est une liste secrète pour des raisons de sécurité. on évite de dévoiler l'identité des opérateurs d'importance vitale. Donc, l'opérateur d'importance vitale, pour moi, c'est une sorte de sentinelle masquée, involontairement masquée. On lui met un voile et on n'a pas le droit d'enlever ce voile, mais c'est la sentinelle de notre nation. En fait, ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est qu'il y a deux sujets. c'est qu'en fait, il y a la protection de l'opérateur d'importance vitale lui-même et de manière plus critique encore, parce que les OIV sont très capables de se protéger eux-mêmes et ce sera le deuxième temps de l'intervention. Il y a la protection de... Je suis déjà à tard, là. Dignes sur 15. Oui. Parce que je suis hyper sympathique. Et le deuxième temps... Mais non, mais le deuxième temps, ça va vite. Je ne sais pas. Parce qu'on va tous mourir à la décembre. Le deuxième temps, ce n'est pas la protection de l'OIV lui-même, c'est la protection de la chaîne d'approvisionnement qui est liée à cette OIV. Alors, sur la protection de l'OIV lui-même, je ne peux pas faire passer beaucoup de messages et je ne vais pas vous donner un commentaire de la réglementation qui est d'ailleurs une des plus épaisses du code de la cybersécurité. On oublie l'exégèse et la glose sur cette réglementation. Je voudrais simplement vous permettre de situer l'opérateur d'importance vitale dans le dispositif de protection. Parce qu'en fait, je pense que le sujet qu'on pourrait traiter à travers celui-là, c'est en amont de la protection des OIV, la protection des secteurs d'activité d'importance vitale. Parce qu'en fait, un OIV, c'est le cœur du dispositif. Mais dans ce dispositif, on cherche à protéger un secteur d'activité d'importance vitale. Il y en a 12 en France. Ils en ont 4 dominantes. Une dominante humaine et une dominante régalienne, économique et technologique. Vous avez l'alimentation, la gestion de l'eau, les transports, l'énergie, etc. Et tous ces domaines sont répartis par ministères. Et donc, ce sont les ministres qui vont être en charge de la protection d'un secteur d'activité d'importance vitale, à l'intérieur duquel il y a des opérateurs d'importance vitale. Ces opérateurs d'importance vitale ont des sites avec des locaux physiques. Et ces sites comprennent des points d'importance vitale. Eux aussi ont leur propre régime juridique. Et enfin, et c'est là que ça intéresse la cyber, parce que jusqu'à présent ça intéressait Vigipirate, parce que les OIV sont liés au plan Vigipirate. Et enfin, la cybersécurité est intéressée par le fait que dans les opérateurs d'importance vitale, il y a un système d'information d'importance vitale. Un système d'information, ça va être un ordinateur, un serveur, etc. Ça peut même être de manière étendue un réseau. Et donc, il y en a qui sont d'importance vitale et d'autres, pas du tout. L'OIV doit déclarer à l'État les systèmes d'information d'importance vitale qu'il a. Ça lui donne des obligations d'être un OIV. Il ne le choisit pas en général, même si on fait semblant de lui poser la question. Il doit déclarer à l'AMSI tous les incidents de sécurité qu'il a. Il doit obéir à l'AMSI quand l'AMSI lui dit vous ne pouvez pas utiliser WhatsApp ou utiliser l'autre messagerie qui soit chiffrée et souveraine. L'AMSI peut lui imposer un certain nombre de dispositifs, c'est quand même une prérogative importante, mais ça lui donne aussi des droits. Ça lui donne les droits de cribler les personnes qui viennent sur ces points d'importance vitale. Ça veut dire que l'OIV peut demander à l'État « Dites-moi ce qu'il en est de cette personne-là » parce que cette personne, je n'ai pas envie qu'elle rentre sur mes points d'importance vitale. Elle peut aussi avoir un interlocuteur désigné avec l'État qui va avoir une habilitation secrète. Donc, c'est quand même des outils importants. Je tiens à dire aussi que la protection de l'OIV lui-même, c'est un système qui a inspiré l'Union européenne. L'Union européenne s'est inspirée du système des OIV pour concevoir le système des opérateurs de services essentiels, les OSE, dans la directive NIS qui est en train d'être remise à jour actuellement avec NIS 2 et justement continuer le travail d'alignement presque entre les OIV et les OSE en termes de secteur d'activité, etc., même un élargissement pour utiliser ce référentiel des OIV et aller plus loin encore dans la protection. S'agissant de la protection des chaînes d'approvisionnement, je voulais simplement vous faire part d'une initiative cette année dans le cadre de cet institut des études de défense nationale dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai pu orienter et diriger des travaux d'un comité de 8 personnes qui venaient de différents secteurs, le ministère des Armées, Microsoft, AWS, le ministère de l'Intérieur, MEDEF et compagnie et toutes ces personnes avaient un sujet de réflexion qui était la protection des chaînes d'approvisionnement des OIV et ce qui était intéressant c'est qu'il y a eu des remontées de terrain qui étaient très fortes sur des données qui n'existent pas en bibliothèque et donc la collecte de données a été fortement améliorée par le fait d'être en lien avec ces personnes-là. Je n'ai pas le temps de vous donner des recommandations qu'ils ont faites mais je voulais les porter à votre attention parce que la protection de cette chaîne d'approvisionnement ça représente 65% des attaques des OIV, ça veut dire qu'on ne va pas chercher à attaquer l'OIV lui-même, on va essayer d'attaquer un de ses prestataires en espérant que ce prestataire se branche sur le réseau de l'OIV et que le virus remonte que ce soit à travers des prestataires en dur comme quelqu'un qui vient installer la climatisation ou bien des prestataires de logiciels comme on a vu pour les attaques SolarWinds. Donc ces deux termes-là, la protection de l'OIV lui-même et celle de la chaîne d'approvisionnement sont à mon avis les deux grands thèmes qui seront développés dans les restitutions écrites et vous voyez déjà cette transition vers la fin puisque quand on parle de restitutions écrites c'est qu'on avoue publiquement qu'on n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'on voulait dire à l'oral. J'aurais dû éviter les blagues de deux minutes mais il était très précieuse mais le temps passé ici il était encore plus. Merci beaucoup de votre attention. Comme on a eu des intervenants absolument raisonnables on va avoir le temps de prendre quelques questions est-ce que dans la salle ou en ligne ? Alors d'abord en ligne nous avons des remerciements généraux pour l'ensemble des intervenants. Oui ? Il y a deux questions. Il y a deux questions. Alors il ne s'agit pas d'une vengeance pour la question. Mais ma question ça m'a fait pour rebondir sur les interventions surtout d'Anna Pida Lucien et Valère on a toutes ces initiatives mais à chaque fois on démultiplie les efforts et quelque part on a fait des ces efforts éventuellement la portée normative de cette initiative déclaration etc. Donc si on reprend l'appel de Paris qui est au départ que les mêmes est gérés au sein du forum sur la gouvernance de l'Internet comment on rapproche maintenant cette gouvernance ici ? Alors moi je pense qu'il y a et c'est en ça que le travail qui a été fait par certains groupes de travail de l'appel de Paris me paraît intéressant notamment sur la question du mapping c'est-à-dire qu'en tant que juriste qu'on peut faire alors il y a deux niveaux il y a d'un point de vue politique il y a un moment il faut que la France elle assume son leadership CRC elle lance des projets mais il faut qu'elle concrétise en fait ces projets que ce soit l'appel de Paris ou le programme d'action ou sinon que ce soit transféré au Paris Peace Forum en tout cas il faut qu'il y ait un leadership sur cette question et puis d'un point de vue juridique je crois qu'il y a notamment à partir du mapping qui a été fait quelque chose d'intéressant qui est vraiment de proposer des solutions juridiques d'articulation des normes c'est-à-dire qu'on a en droit des mécanismes d'articulation des normes c'est-à-dire quand il y a une contradiction entre deux normes il y a des règles qui peuvent s'appliquer des principes qui peuvent s'appliquer d'articulation aussi des institutions qui existent il y a des mécanismes de coopération qui existent en droit des organisations internationales on peut montrer qu'il y a des outils qui permettent de penser et de clarifier les relations entre les normes et entre les différentes institutions et puis après il faut qu'effectivement il y ait là aussi un leadership institutionnel et en lisant les travaux autour de l'appel de Paris j'ai l'impression que c'est quand même l'OCDE qu'il y a un recentrage autour de l'OCDE et peut-être que l'OCDE qui est assez forte sur la question du multi-parti prenante des modèles multi-parti prenante pourrait mobiliser ces réflexions que nous devons avoir en tant que juristes pour les concrétiser les appliquer et favoriser aujourd'hui on arrive à un point de convergence où à mon avis on peut arriver à tirer des conclusions à montrer à définir ce qu'est l'approche commune donc il y a pour moi deux points c'est l'ONU et l'OCDE je suis assez d'accord et j'ajouterais que ce qui est assez particulier dans ce maillage d'initiatives c'est que très souvent ces initiatives sont plantées comme étant rattachées au secrétaire général de la société notamment le programme Global In Pulse dont je parlais tout à l'heure et qui en fait fait partie des nombreuses initiatives qui ont pu être développées par le secrétaire général donc actuellement de l'OCDE sur des questions relatives au numérique au contrôle à la modération des contenus au développement de l'IA et en fait ce qui est assez intéressant c'est que quand on essaie de comprendre les mécanismes de gouvernance de ces structures on constate qu'en fait ce sont vraiment des structures multipartiques où on a une espèce d'aéropage de spécialistes où on est quasiment sur des comités d'experts en fait c'est des successions de comités d'experts qui associent des agents fonctionnaires des Nations Unies avec des membres du monde académique un certain nombre de représentants d'entreprises qui ensemble sont présentés comme pouvant développer de façon concertée une expertise souvent va être ensuite injectée au bénéfice d'autres organisations interpersonnelles on est clairement sur la coopération interinstitutionnelle notamment le CDE on trouve des phénomènes assez proches il me semble en matière d'intelligence artificielle du côté de l'UIT qui est présentée comme chef de file de pas mal d'initiatives de ce type et un autre exemple pour montrer justement qu'il y a vraiment une volonté d'interopérabilité c'est que par exemple beaucoup de conclusions d'expertise qui sont développées par la Global Network Initiative sont soumises directement à certains organes de traité ou à certains experts indépendants notamment des rapporteurs sur les Nations Unies pour finalement enrichir leurs réflexions avant qu'ils produisent des rapports j'ai vraiment l'impression qu'on a mis chemin entre la production d'expertise dans des comités ou de travail qui n'ont pas nécessairement le caractère d'organes subsidiaires à proprement parler de l'organisation internationale et des institutions qui ont plutôt une nature associative qui se présentent comme des ONG et qui vont elles plutôt définir des standards ou des principes techniques qui ensuite vont être portés à l'attention des États mais surtout des plateformes je ne sais pas si Lucien vous souhaite peut-être préciser je précise en deux points sans reprendre ce qu'ont dit mes deux éminents collègues je dirais qu'il y a clairement la nécessité de chef de file le fait même de renommer on va dire un tech envoy c'est la volonté de faire collaborer un certain nombre d'institutions au niveau des Nations Unies et c'est l'un des enjeux du 8 6 plus 20 quelque part de la réflexion qui est autour du sommet mondial sur la société de l'information et de l'évolution du mandat des différentes instances et de leur modalité de coopération on voit qu'il y a la volonté de faire du forum sur la gouvernance de l'Internet un lieu de dialogue qui aboutit à des résultats concrets on voit qu'il y a également la nécessité bien sûr d'une forte présence d'une plus forte présence des États et de la société civile dans ces différentes instances Si je peux ajouter un mot sur cette coopération normative en matière d'intelligence artificielle il y a eu exactement ça un espèce de dispersion des initiatives de la part des enceintes intergouvernementales et aussi de la part d'enceintes privées et aussi de la part d'enceintes mixtes et aujourd'hui on voit ce rapprochement dans un cadre qui est un peu mixte également puisqu'on a le globalpolicy.ai qui propose ce cadre de coordination qui respecte finalement les mandats de chacune des enceintes mais qui souhaite interopérer justement les différentes initiatives et les rapprocher donc on voit bien que finalement ce qu'on peut au départ considérer comme un point faible cette dispersion normative ce morcellement et quand on rentre dans les textes on se rend compte que finalement les approches sont assez convergentes parfois même complémentaires en insistant sur des points qui correspondent au mandat des autorités intergouvernementales tout simplement mais sans oublier par exemple on voit la recommandation de l'UNESCO elle reprend des éléments qui en réalité sont dans celle de l'OCDE mais en poids mineur mais c'est normal puisque ce n'est pas son mandat principal donc tout ça est très cohérent et pour augmenter cette cohérence il y a cette enceinte de dialogue désormais enceinte commune à l'ensemble des autorités intergouvernementales qui ont produit des instruments normatifs ou semi-normatifs je ne sais pas sur l'intelligence artificielle donc tout ça est finalement est une dispersion très organisée Céline avait une autre question oui merci je pense que ça va falloir c'est plutôt à Antila et Valère j'ai le sentiment pour reprendre l'exemple qui vient de citer Alexandra qui s'est plus organisée en matière d'IA qu'en matière de gouvernance d'Internet c'est quand même le gouvernement de l'Internet c'est certain mais c'est quand même 20 ans peut-être qu'on en parle donc l'infiltre c'est plus récent de manière paradoxale c'est allé plus vite finalement il me semble plus organisé et plus normatif au sens que le juriste voudrait bigonner et la question que je voulais vous poser c'était de savoir s'il y a vraiment de volonté de faire du droit parce que finalement j'ai l'impression que c'est des instruments politiques des relancements etc. et donc oui on peut faire des normes on peut avoir des choses des mots qui sont là à côté des autres peut-être on est tous d'accord pour converger ok est-ce qu'on veut vraiment faire du droit je me pose la question et je suis complètement d'accord avec toi Antida on a plein de réponses et plein de mécanismes qui existent déjà donc c'est pas vraiment des problèmes à part le membre de volonté politique c'est pas des problèmes de droit finalement parce qu'il y a beaucoup de réponses et je pense que c'est plutôt un problème de juridicité en fait est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut je sais pas si vous avez la réponse et la question du law enforcement alors il n'y en a jamais question c'est encore moins encore moins le cas et la question des états du sud je suis contente que tu l'aies mentionné à la fin Antida c'est toujours la chose annexe à côté ah oui il faudrait pas oublier qu'il y a aussi les autres enfin rien ne marchera sans les autres donc c'est toujours le côté un peu accessoire qui est à mon avis est principal et je veux remercier Michel de nous avoir mentionné ces recommandations parce que la question des sous-traitances avec les OIV ça fait quand même très très longtemps qu'on en parle pour avoir vu certains sous-traitants travailler avec Airbus ça fait peur donc il est temps qu'il y ait des recommandations parce que ça fait vraiment longtemps que c'est sur la table je suis contente de savoir qu'il y en a merci elle pourra être transmise prochainement et d'ailleurs si je peux me permettre de donner un élément de réponse même si la question était prioritairement adressée aux internationalistes c'est que justement ce que j'ai trouvé intéressant dans la composition de la session de cet après-midi c'est que d'un côté il y a tous ces sujets-là dans lesquels on se demande s'il y a vraiment du droit et d'un autre côté il y a une réglementation hyper dure hyper intrusive sur les opérateurs d'importance vitale et là c'est vraiment du droit oui dans l'Union Européenne mais bon il peut y avoir un effet de contagion à un moment donné et puis les Américains ont aussi leur manière de protéger leurs installations critiques d'autres encore je suis d'accord mais c'est intéressant de voir que vraiment quand il s'agit de prendre en compte de l'urgence là on doit mettre du droit et le reste temporisé mais bon la composition de la table ronde était assez révélatrice justement de cette question il y a une concertation et une partie prenante c'est très bien c'est une partie partie on n'en parle pas c'est une partie partie entre internationalistes c'est pas une partie partie non mais en fait on était en train de se dire que la réponse serait plutôt négative à première vue mais ce que me disait Antilla c'est que dès lors qu'il y a la création de cette initiative d'enceinte il y a une volonté de créer du droit ce à quoi j'étais en train de répondre on avait notre super débat en fait que dans ce cas-là il y avait peut-être une volonté de faire du droit par des processus détournant un peu les canaux habituels on revient finalement sur la question de la gouvernance de la réglementation de la régulation donc en gros de dire soit les états n'y parviennent pas et on va trouver d'autres procédés en permettant de dégager des standards des principes des lignes directrices qui pourraient être appliquées de façon volontaire ou pas soit concrètement de définir des règles que les acteurs vont s'engager de façon sur la base de considération morale et éthique à respecter en fait c'est plutôt un détournement du processus décisionnel je ne saurais pas dire s'il n'y a vraiment pas de volonté de faire du droit mais je n'ai pas de réponse tranchée et moi je me demandais si finalement les jeux de l'influence ne se faisaient pas au niveau des enceintes dans lesquelles on développe les normes de certification les normes techniques parce que finalement comme on sait que c'est ça qui va devoir être adopté par les fabricants les constructeurs c'est là qu'on arrive à faire une vraie influence et je me demande si les règles les autres règles ne sont pas un os arrangés pour débattre pendant que tout se passe dans les enceintes où il y a Artificial Intelligence Act il est exactement sur ce terrain-là voilà pour les IA et à la nuit c'est dans le texte c'est dans le texte c'est dans le texte et on passera pour réguler par ces certifications c'est sûr mais quand ce n'est pas dans le texte c'est dans tout fait semblant de discuter de faire tout droit de la politique on ne sait plus trop c'est un peu plus gênant alors moi ce qui me gêne aussi peut-être pour vous dans ces principes mous il y a un mélange des genres absolument incroyable c'est-à-dire que dans les principes mous qui engagent uniquement les acteurs les participants de bonne volonté on trouve des droits fondamentaux sauf que les droits fondamentaux ce n'est pas optionnel et ce n'est pas gentil de s'engager à les respecter c'est obligatoire ce mélange des genres moi je trouve aussi qu'il affaiblit en quelque sorte la norme je défasse mes compétences excusez-moi alors déjà je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir prouvé à ce call-up ma question se serait par rapport à la question générale pour l'ensemble du panel vous avez parlé de l'implication des différents facteurs finalement donc cette nouvelle configuration dans laquelle vous avez vraiment les états les droits la société civile etc qui se reconfigurent ce n'est pas ce qu'on a vu jusque-là dans la gouvernance de l'internet mais c'est une nouvelle part d'une tierce institutionnalisation et je voulais vous demander est-ce que vous pensez qu'il y aurait une mutation y compris dans le régime de la responsabilité où elle serait cette fois-ci combinée ce serait une espèce de responsabilité où il y aurait une partie qui reviendrait aux états et une partie aux entreprises privées parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les entreprises privées soient réellement en mesure de gérer toute seule la question notamment celle que vous avez évoquée donc les droits fondamentaux qui sont censés respecter tout de même de manière est-ce qu'il pourrait y avoir un petit peu j'aimerais avoir votre vote sur cette question je la pose aussi j'avais une question qui répondissait sur quelque chose qui a déjà été évoqué qui s'adresse à tous les membres du panel mais pour moi c'est vraiment la question on veut créer des gouvernances multipartites ou en tout cas on tend vers des gouvernances multipartites au niveau régionaux au niveau nationaux on essaye aussi d'intégrer de plus en plus d'acteurs différents pas seulement les acteurs étatiques mais pour moi ça soulève vraiment à chaque fois la question de la légitimité et la question de la représentativité qui a été évoquée en filigrane par rapport aux états déjà quand on parle de la question d'associer les états du sud d'associer d'autres mais qui se posent vraiment sur ces exemples et moi je trouve que toujours l'un des meilleurs exemples c'est quand on regarde les sessions informelles du groupe à composition non limitée des Nations Unies sur la cybersécurité vous avez une grande entreprise vous avez une grande entreprise qui avait six entreprises think tanks affiliées qui étaient financées de manière différente vous avez un certain nombre d'universitaires qui étaient représentés qui étaient financés par des grands groupes mais vous avez une très faible représentation d'associations de petites entreprises d'associations plus limitées dans leur impact et ça revient pour moi à chaque fois sur ce problème de on se retrouve dans cette discussion multipartite à avoir beaucoup d'acteurs qui ont du poids et qui ont une capacité d'être présents mais est-ce que finalement c'est productif est-ce qu'il y a un moyen de le contourner c'est plus une question ouverte et comment l'aborder justement après dans les résultats en tout cas dans ce qui est produit par ces groupes et je pense que l'appel de Paris alors ça quand on lit la liste des acteurs on peut se poser la question mais il y a aussi cette réalité c'est qu'un appel de Paris beaucoup de petits acteurs viennent en fait de coalitions et sont là pour des raisons plus d'accords plus de poids avec de plus gros acteurs plutôt que de venir représenter les intérêts de petits acteurs donc je pense qu'il y a une question intéressante là-dessus et peut-être plus une remarque qu'une question mais sur la discussion que vous venez d'avoir sur l'utilisation du droit et les références au droit alors plutôt sur ce qui se fait sur le droit international de la cybersécurité encore une fois mais ce que je trouve intéressant c'est que ma lecture et que dans beaucoup de cas les références au droit sont en quelque sorte une référence à quelque chose qui on va dire est confortable et qui est maîtrisé et en fait c'est revenir à chaque fois à quelque chose qui est facile mais ce n'est pas perçu comme du droit c'est-à-dire que le droit existe il est écrit ou en tout cas il est maîtrisé on va faire une référence à la Charte des Nations Unies mais quand la référence est faite elle n'est pas forcément faite avec d'ailleurs tout le poids juridique qu'elle devrait avoir et je trouve que c'est aussi une déviance qu'on voit de plus en plus dans ces processus et qui est intéressante je ne sais pas si on a le temps il y a la première question à laquelle il faudrait l'avantage de l'étaler c'est qu'on a le temps de répondre à vos questions pour essayer de répondre à tes questions Sana sur la responsabilité des entreprises des États et une distinction repérée on avait une discussion justement il y a quelques semaines dans le cadre d'un colloque sur la cybersécurité et j'avais envisagé une hypothèse ou une distinction entre la responsabilité au sens juridique et la responsabilisation qui est plutôt mise en avant ou invoquée par les entreprises et j'ai globalement l'impression qu'on se trouve finalement dans une distinction qui devient de plus en plus marquée dans la sphère du numérique je ne sais pas la sphère du numérique mais en tout cas elle est tangible entre une tentative de préserver les mécanismes de responsabilité juridique qui nous avons porté par ce nombre d'institutions d'organismes administratifs et puis d'institutions de nature régionale on va reengager votre responsabilité sur la base de violations de règles de droits nationaux qui sont tangibles qui sont connus et qui s'opposent à vous et de notre côté une tentative de mécanisme de contournement à savoir la création de mécanismes de responsabilisation basés sur finalement des logiques volontaires en disant ben voilà écoutez nous on reconnaît les principes directeurs des Nations Unies appliquant des entreprises multinationales et à partir de ça on va créer un cadre de responsabilisation que nous allons établir en concertation avec les états et avec un certain nombre de membres de la société civile pour finalement détourner de vrais mécanismes de responsabilité qui sont de plus en plus difficiles à mettre en œuvre donc j'ai l'impression qu'on joue un peu sur les deux plans et il y a très certainement une stratégie à l'œuvre pas forcément démontrée mais c'est un peu l'intuition que j'ai peut-être que mes collègues auront d'autres conceptions d'autres visions sur ce point-là en ce qui concerne tes remarques sur la légitimité et la sous-représentation des points lourds du secteur du numérique j'ai envie de dire qu'en fait on retrouve des problématiques qui existent dans le secteur économique depuis des décennies ça fait penser tout de suite aux critiques qui avaient été adressées aux organisateurs de la conférence de Seattle en 1999 où on invitait des membres de la société civile un certain nombre d'acteurs économiques mais uniquement ceux qui avaient vocation à être invités et qui correspondent les vues étaient partagés également par les administrations d'un certain nombre d'organisations financières internationales et justement la société civile s'était mobilisée il y avait une levée de bouclier considérant que seuls certains acteurs ou certaines catégories d'acteurs étaient conviés finalement à des panels des forums qui étaient perçus comme des moyens de légitimation de l'action de l'institution internationale mais qui avaient un caractère exclusif ou en tout cas excluant à l'égard de certaines couches d'assauté civile on retrouve les mêmes problématiques dans le secteur numérique et d'ailleurs il y a beaucoup de travaux qui sont menés depuis un ou deux ans pour essayer de définir des règles ou en tout cas des principes s'appliquant à l'ensemble des acteurs du numérique en tenant compte de leur différence de poids économique ou de leurs moyens finalement le débat sur les small companies parce qu'on a tendance à vouloir définir des règles qui s'appliqueraient uniquement aux masses tondantes du secteur donc les magmas les batiks et autres en oubliant qu'à un côté il y a certaines entreprises qui ne comportent qu'une dizaine de salariés sans forcément d'emploi en temps juridique et qui ne sont pas en mesure de savoir appliquer les mêmes règles que celles qu'on voudrait définir pour des plateformes abritant désormais 3 milliards d'utilisateurs mais c'est une vraie question et ça remet très clairement en cause la légitimation recherchée par ces différentes instances en tout cas c'est un peu comme ça que je le perçois sur la responsabilité je ne sais pas s'il y a une mutation de la responsabilité il y a je ne pense pas les mécanismes de responsabilité des entreprises ou plutôt en droit interne ou le mécanisme de responsabilité de l'État en droit impensal ou en droit public interne ça existe en revanche il y a une réflexion à faire sur le partage de responsabilité c'est-à-dire en plus de la question de la responsabilisation sur le partage de la responsabilité ça peut être intéressant et puis sur la légitimité je crois que les besoins ne sont pas les mêmes c'est-à-dire que les grandes entreprises elles sont là elles sont présentes pour influencer le processus de formation de la norme alors que les petites entreprises et c'est pour ça que l'Appel de Paris c'est bien que ce soit ouvert à tous je ne sais pas comment les soutiens se manifestent mais c'est bien que ce soit ouvert à tous dans le sens où pour ces petites entreprises peut-être que ça pourrait être un moyen d'avoir des outils concrets pour avoir un comportement qui soit plus conforme au cadre juridique existant dans le domaine de la cyber sécurité après je suis finalement assez je dirais qu'il y a quand même une volonté de production normative un besoin de droit quand même pour répondre à la remarque de Céline il y a quand même un besoin de droit parce que il y a quand même beaucoup de débats sur l'applicabilité du droit international au cyberespace il y a effectivement plein d'initiatives normatives alors il va falloir clarifier il va falloir rendre tout ça plus efficace on ne désespère pas mais il y a aussi un besoin de droit de la part des acteurs non étatiques ça c'est plutôt bien aussi ce besoin alors Microsoft beaucoup parce que comme il est dans tous les instants il a quelque chose à jouer là-dessus mais c'est intéressant je ne suis pas sûre qu'il faille considérer que cette multiplication autant tout jeter parce qu'il n'y a rien de très concret en revanche moi je vois encore par rapport à nos travaux de recherche il y a un vrai travail de pédagogie de clarification je crois qu'il faut qu'on martèle la différence effectivement entre une norme une règle un standard ce que fait quand c'est contraignant pas contraignant à quelles conditions on peut engager la responsabilité ou pas parce que ça ce n'est pas clair du tout en tous les cas ce qui transparaît dans ces rapports c'est que ce n'est pas clair du tout donc là notre rôle en tant que chercheur en droit c'est vraiment j'y trouve ça c'est une formation en cinquième année première année si je peux me permettre je vous écoutais avec évidemment beaucoup d'intérêt et c'est vrai que le droit est instrumentalisé par l'industrie moi je citerai juste les travaux de Chamin je ne suis pas sûr que j'ai lu la société ingouvernable de 2018 qui est remarquable comment la software est utilisée pour faire révoir les intérêts privés mais mon deuxième point de vue en écoutant Céline je trouve que comme juriste on est très pauvre en théorie en théorie des normes c'est exactement ce que vous venez de dire et on faisait plus tard moi qui suis un commercialiste à la base donc j'ai travaillé sur la théorie des usages notre manière de concevoir les normes est différente de celles que vous avez comme prof de droit international mais publiques et donc je pense que c'est bien de citer le système et de nous regarder nous-mêmes en fait de la pauvreté conceptuelle comment les juges ne reconnaissent pas les normes informelles qui sont basées sur les critères de notre siècle qui n'étaient même pas subis du XXème qui est subi du XIXème donc ce cours de théorie des usages qu'on en prend en première année il faudrait le réinventer un peu parce qu'il est à tous les étages excusez-moi c'est plus important que une question c'est passionnant peut-être juste pour revenir sur votre question Madame moi je ne suis pas internationaliste donc ce n'est pas sous cet angle que je verrais les choses mais moi je m'intéresse beaucoup à la fécondité qu'il peut y avoir entre le droit de l'environnement et le droit du numérique parce que les modes d'élaboration des normes ressemblent un petit peu et quand je vois que par exemple il y a l'affaire du siècle avec l'État français qui est condamné à plusieurs reprises et que d'un autre côté il y a aussi des entreprises qui se retrouvent avec un but monumental qui dépasse de loin leurs raisons sociales à poursuivre et que c'est très au-dessus de leurs épaules s'ils fabriquent des chaussures je ne bois pas normalement enfin je ne bois pas normalement avant je ne devais pas m'occuper de l'environnement de la lutte anticorruption de la cybersécurité un charbon je fabriquais des chaussures et j'essayais de les vendre mais aujourd'hui ce n'est plus du tout ça il faut porter un but monumental qui est plus haut que nos épaules parce que l'État lui-même n'arrive pas à le faire parce que les problèmes qu'on a dépassent les États eux-mêmes donc l'État essaie de les refiler aux entreprises via la compliance en leur demandant de mettre en place des procédures et des contrôles de leurs propres procédures enfin c'est vraiment un mouvement de fond très fort donc on va avoir des entreprises qui peuvent être condamnées pour non-respect des normes environnementales tandis que l'État lui est condamné mais n'exécute pas les condamnations donc là on a un vrai on commence à voir justement on revient à ce que tu disais Vincent sur un même problème qui dépasse finalement les porteurs de responsabilité on doit reclarifier la distribution effectivement comme tu disais Antida je pense que c'est appelé la répartition plutôt des responsabilités et je pourrais dire on le voit aussi en droit interne et pas seulement en droit international bon écoutez je crois qu'on va pouvoir clôturer dignement ces deux jours de réflexion encore merci aux professeurs Bolletia de Bertrand et nous le club pour ce colloque vraiment historique formidable vraiment je crois qu'il a été très apprécié qu'il y ait des discussions profondes que c'était important aussi qu'on se retrouve tous nous enseignants-chercheurs de tous les coins de la France de tous les coins du monde aussi et qu'on puisse échanger et relancer notre recherche collective dans des nouveaux projets et dans des nouvelles des nouvelles initiatives donc voilà en ligne et dans la salle vous aurez des nouvelles de nous prochainement donc on a très envie de renouveler ce type d'expérience parce que Brunset et Villaume nous ont montré toute l'importance de se voir et de pouvoir échanger pour pouvoir co-construire alors pas la norme mais la réflexion ensemble merci beaucoup et je pense que le mot de la fin revient aux organisateurs et je vais les laisser monter à la chaire merci Merci. Je commence, vous sont totalement arbitraires. Je ne vais pas refaire toute amie des remettements qu'on a fait hier, mais on les pense vraiment de tout cœur. Pour ceux qui nous ont évidemment aidés à mettre tout ça en place, tout le monde d'ici a entendu parler de Sandra Blondin. Voilà, une petite dédicace pour elle qui a parlé de nos vidéos. Et Anna Chabou. Tout à fait. En fait, il y aurait beaucoup d'autres personnes en réalité. Merci à tous ceux qui ont accepté de participer, qui sont venus, qui sont venus parfois de très loin, qui se sont déplacés, qui se sont arrêtés à des grèves, à des pertes valides, on ne va pas énumérer, mais ça fait partie des joies, des fins de visa aussi malheureusement pour certains intervenants. Donc voilà, on est très sensibles à tout ce que vous avez fait. Et en plus, on va continuer de voir ce sujet pour la communication. Alors, Formalib, vous pouvez faire 50 pages, si vous voulez, pourvu que vous nous les rendiez. Alors, c'est quoi, nous, on a dit ? Moi aussi, je peux faire des petites blagues. C'est pas sublègue, surtout dans le film. Mais si vous voulez les rendre avant septembre, on prend aussi le web de la communication chez Marcier. 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 Merci. J'en ai dit, il est temps qu'on s'arrête. Et donc, voilà, j'étais très contente de faire ce blog avec Guillaume, parce qu'en fait, là, j'ai été quand même entourée d'internationalisme, de géopolitique, de constitutionnalisme. Je rends hommage à Pauline, je ne pouvais pas traiter hier. Je voudrais surtout, merci beaucoup à tous ceux qui ont été là, à distance, et en présentant ce horrible présentiel, je ne vais pas le prononcer. Vraiment, on est très, très sensibles à l'enthousiasme que ça a suscité, et à l'ouverture aussi, hors du milieu universitaire, parce que ça, ce n'est pas forcément facile à voir. On cherche, parce que c'est pour, nous, on s'instruit beaucoup quand on passe deux jours comme ça, mais on porte aussi ces projets-là pour essayer de, voilà, je trouve que c'est question de sensibiliser aussi au-delà de ceux qui travaillent sur ces sujets. Et donc, c'est quelque chose de primordial de s'adresser des doctorants et des étudiants, des citoyens, des représentants de tout. L'ANSI, qui est très fidèle pendant les deux jours, et qui, à certains moments, a pris cher, mais bon. Mais bon, on va continuer les projets, on va travailler, il y a plein de choses, et je ne peux pas citer tout le monde, je suis très injuste, j'ai vu plein de personnes. Je donne la parole à Guillaume, comme ça, si on me dit quelque chose, c'est l'X pour les vannes. Il y a juste merci, je pense que ça suffira très largement. Merci à tous d'être venus, je pense qu'il est tard, vous êtes fatigué, il fait chaud. Ce serait un doute de mieux, avec une bière ou un rafraîchissement, en terrasse, pas prendre votre train, qu'à rester dans cette antille. En tout cas, merci, ça a été des échanges extrêmement fructueux. Évidemment, je remercie Brunsen, avec qui j'ai eu un grand plaisir à travailler depuis un an sur ce colloque qui s'est emballé complètement, comme vous l'avez dit. Voilà, fin de l'automne, fin de l'automne, début janvier. Voilà, donc un grand merci à vous, rentrez bien, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. 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 Merci.